Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière conférence de la semaine dédiée cette fois à la présentation des logiciels libres par Pierre de l'association des petits crapauds, une association belge cette fois. Donc aujourd'hui on ne vous présente plus de classes puisqu'on vous les a toutes présentées lors des conférences précédentes où vous avez pu découvrir d'abord toutes les classes du cycle 1, CE1, CP, CE1, CE2, puis après vous avez présenté les maternelles, le CM2 et le CM1 ensuite, donc là dans le CM1 puis le CM2. Donc aujourd'hui on va vous présenter l'organisation un petit peu qui est partenaire de l'événement qui est l'appel et qui organise donc ça avec l'école de Saint-Exupert. Donc l'appel pour association des parents de l'éducation libre, je crois. De l'école libre. De l'école libre, pardon. Et en fait c'est l'association des parents d'élèves de l'école. On fait le lien entre les parents et la communauté enseignante et dans notre école ça fonctionne plutôt très très bien puisqu'on est vraiment sur une relation de collaboration et d'une spirale virtueuse plus ou moins de propositions qui permettent justement d'aboutir à cette conférence cette semaine. Voilà. C'est bon pour l'appel ? Ah oui c'est bon ? Je sais pas. Très bien. Donc voilà pour l'appel. Aujourd'hui on reçoit Pierre qui va nous présenter donc les logiciels libres. Donc Pierre c'est un de nos voisins frontaliers puisqu'il est installé en Belgique. Il est à l'association donc des petits crapauds et il a une ferme ? Ouais on peut dire une ferme ouais. Une ferme dans laquelle il travaille avec une petite particularité. Est-ce que je peux te traiter d'hippie geek ? Hippie moderne geek un peu ? Ouais tu peux ouais. Pour te décrire ça irait ? Ouais c'est pas de problème. Et donc du coup Pierre va nous parler des logiciels libres et notamment de l'open source en général et de la philosophie du monde de l'open source. A savoir pour te dire en fait le cycle des conférences a commencé avec la mise en place d'une application pour l'école qui s'appelle le Zulip et qui est justement une application open source qui permet de partager des contenus. Donc voilà on va mettre en application. On commence déjà à mettre en application ce que tu vas nous apprendre ce soir. Est-ce que tu peux nous partager ce soir ? Ok excellent. Bonsoir à tous. Donc moi en fait je suis vraiment pas un expert du monde du livre et du logiciel libre. J'en ai une connaissance plus par l'usage que j'en fais dans mon quotidien quoi que ce soit des logiciels libres que voilà maintenant je pense que la plupart des utilisateurs d'ordinateurs connaissent quoi un minimum quoi que ce soit linux ou open office on a déjà entendu parler mais aussi au niveau du matériel libre et ça c'est quelque chose peut-être qu'on connaît un petit peu moins aujourd'hui quoi mais je vais essayer de vous en parler et de vous expliquer en quoi pour moi c'est un modèle de c'est une espèce de nouveau modèle de société quoi qui est basé sur autre chose que la compétition en fait. Et voilà je sais pas trop par recommencer mais peut-être par la présentation de notre ASBL quoi donc les petits crapauds. Crapaud c'est un acronyme qui veut dire centre de recherche d'animation et de partage autour de l'autonomie et donc c'est vraiment ce qui nous anime nous dans notre asso c'est le partage en fait principalement et donc via des ateliers via des formations via de la création de contenu sur internet ou ce genre de choses particulièrement autour de l'autonomie en tout cas de la recherche d'autonomie que ce soit à tout niveau au niveau alimentaire technologique voilà pour la présentation de l'ASSO donc maintenant au niveau du monde du libre mais on va on va essayer de partir peut-être un peu chronologiquement quoi au départ le monde libre ça comme tu le disais c'est vraiment venu avec les logiciels libres donc dans les je pense que c'est dans les années 80 que ça a vraiment commencé en fait avec la création d'internet et ce genre de choses les développeurs étaient amenés à travailler ensemble enfin c'est quelque chose de très nouveau et les codes étaient entièrement ouverts en fait au départ et c'est par la suite on a commencé à cadenasser quoi le code et à se rendre compte que c'était une ressource en fait extrêmement lucrative et que celui qui détenait le code était en mesure de le vendre à d'autres qui pourraient l'utiliser et bah de plus en enfin voilà au fur et à mesure il y a des gens qui sont un peu soulevés contre ça et qui ont créé ce concept de logiciel libre ou d'open source et ça ça repose en fait sur quatre piliers principalement le premier pilier c'est de ne pas avoir de restrictions d'utilisation donc c'est à dire que tout le monde peut utiliser un logiciel libre et surtout tout le monde peut utiliser comme il le souhaite il n'y a pas de manière d'utiliser un logiciel on peut utiliser pour tout et n'importe quoi le deuxième pilier c'est de pouvoir étudier ce logiciel donc finalement bah quand on parle de logiciel ça veut dire bonsoir regardez le code à l'intérieur donc il n'y a pas de il n'y a pas de secret on peut pas on peut pas se faire espionner par un logiciel livre quoi ou en tout cas si on se fait espionner par un logiciel libre on a la capacité de voir de s'en rendre compte ce qui n'est pas forcément le cas d'autres logiciels qui ne sont pas libres il y a eu plusieurs scandales ces dernières années par rapport à ça évidemment le troisième pilier c'est la redistribution donc un logiciel libre chacun chaque utilisateur est libre de le de le redistribuer de manière gratuite ou payante aussi en fait donc moi je pourrais très bien prendre un télécharger linux sur mon pc le graver sur des cd et vous vendre des versions de linux alors que ce n'est pas moi qui les ai produites c'est une communauté d'utilisateurs qui l'a qui l'a produit mais je suis capable de le j'ai le droit de le vendre et le dernier pilier qui est à mon sens le plus important c'est qu'on a le droit chaque utilisateur a le droit d'améliorer le logiciel et donc au final de l'adapter à ses propres besoins et aux besoins des autres utilisateurs donc tout ça ça se place un peu en opposition au logiciel propriétaire qui lui à priori ne respecte aucune de ces choses quand je pense que quand on utilise un logiciel de la suite adobe photoshop ou ce genre de choses on est finalement assez pieds et poing liés qu'on n'est pas en mesure de l'améliorer on n'est pas en mesure de voir ce qu'il ya dedans s'il ya un bug on dépend du bon joueur des développeurs de résoudre ce bug voilà on a beaucoup moins de résilience finalement et de flexibilité dans l'utilisation et voilà alors au niveau des logiciels libres qui sont qui sont connus quoi il ya linux dont je vous ai parlé il ya vlc aussi je pense plus ou moins tout le monde utilise vlc aujourd'hui pour lire des vidéos c'est un logiciel qui est entièrement libre chacun est libre de le de le modifier il ya android évidemment je me dis que vous avez tous des smartphones vos smartphones fonctionne avec android android c'est un logiciel libre qui aujourd'hui est géré par google mais moi c'est un logiciel entièrement libre qui est basé sur linux il ya aussi des langages de programmation je sais pas si vous y connaissez un peu en programmation mais il ya notamment python qui est un langage qui est utilisé dans le monde entier par par des milliers de développeurs qui est aussi complètement libre donc on se rend compte que c'est pas c'est vraiment pas une part anodine en fait de du monde informatique quoi c'est logiciel libre ça prend énormément d'importance et d'ailleurs les les gros acteurs du milieu que ce soit google facebook enfin les gars femmes quoi disons en ont bien conscience et et sauf sur cette vague là en fait parce que ça leur coûte beaucoup moins cher finalement de créer une communauté autour d'un projet la communauté va développer le projet et eux pendant ce temps là n'ont pas tellement à payer des développeurs qui vont faire bah du développement du débugage du testing et ce genre de choses voilà donc les enfin les logiciels libres c'est c'est un peu fou fou déjà c'est déjà un peu un un autre modèle de de création qui qui amène et ça je crois que c'est vraiment assez bien admis aujourd'hui qui amène à une qualité qui est souvent bien meilleure que celle des logiciels propriétaires notamment parce que les utilisateurs peuvent peuvent l'adapter à leurs besoins et ça c'est vraiment c'est vraiment énorme mais ce qui est assez énorme c'est ces dernières années bah le le développement du du matériel libre donc en anglais on appelle ça de l'open hardware et ça pour moi c'est vraiment c'est vraiment fou quoi c'est vraiment complètement fou donc l'open hardware finalement ça repose sur les quatre mêmes piliers mais adapté au matériel donc pouvoir utiliser n'importe quel objet un objet libre comme on l'entend sans aucune restriction d'usage d'avoir les plans de cet objet donc qui vont nous permettre de le reproduire chez nous de pouvoir le construire et de voilà de pouvoir vendre cet objet qu'on aurait construit d'après les plans qu'on nous a fournis gratuitement et de pouvoir améliorer ces plans pour pour après pouvoir les partager avec d'autres utilisateurs alors on peut se demander un peu bah oui mais quel genre de quel genre d'objet est comme ça bah je sais pas par exemple il y a des des prothèses quoi dans le monde médical ça se fait de plus en plus des prothèses imprimées en 3d qu'on peut imprimer pour une bouchée de pain ça quand même complètement fou des éoliennes aussi il y a un modèle d'éoliennes qui est extrêmement connu qui s'appelle l'éolienne pigote qui a été développé par un écossais je pense qui est un modèle complètement libre d'éoliennes quoi voilà les plans sont là c'est une éolienne qui fonctionne extrêmement bien et alors après il y a des choses un peu plus comment dire bah des outils en fait voilà notamment les imprimantes 3d les enfin il y a un modèle d'imprimantes 3d qui est extrêmement connu sur j'ai presque dire c'est un peu le la mère de toutes les imprimantes 3d domestiques qui s'appelle la reprap qui est une imprimante 3d auto reproductible donc elle est capable de s'imprimer elle-même en tout cas en grande partie qui est entièrement libre quoi donc ça a été je crois que ça a été développé par le MIT à la base donc au Massachusetts l'université et donc voilà c'est encore une fois une communauté de de hippie geek peut-être Marie dirait qui qui s'est dit que que voilà il y avait peut-être juste moyen de réinventer le monde en donnant à chacun le moyen de produire ce dont il avait besoin et de pouvoir le partager et peut-être qu'au delà d'un délire de hippie geek bah c'est aussi un modèle de développement quoi où on se passe où en tout cas on est plus résilient face face à l'industrie en fait tout simplement on est capable de de produire ça même ce dont on a besoin de recycler nos déchets de d'avoir conscience aussi des déchets que ça produit ça moi c'est quelque chose que je trouve très important quand on fait les choses par soi même c'est de de réaliser en fait leur coût réel quoi chose dont on ne se rend pas vraiment compte quand on achète une crasse en plastique au supermarché du coin ou quand on la fabrique soi même avec une imprimante 3d bah voilà on voit ce que ça prend comme temps comme énergie comme matière de manière très très palpable finalement et ça je pense que c'est assez important et au delà de ça ce qui est ce qui pour moi est vraiment fondamental là dedans c'est l'organisation en fait du travail toutes ces choses au final tous et tous ces projets s'organisent énormément sur internet autour de communautés qui qui deviennent vraiment énorme enfin voilà moi j'utilise beaucoup mon imprimante 3d il ya une communauté qui s'appelle singiverse qui est une communauté de gens qui modélisent des objets en 3d il y en a des il y en a des milliers enfin c'est vraiment fou je sais pas moi j'ai un petit chien là qui est à moitié handicapé regardez la dernière fois il ya des petits fauteuils roulants pour chiens là pour retenir les pattes arrière pour qu'ils arrêtent de tomber enfin ça va dans tous les sens ou des pompes à eau ou des moteurs enfin je ne sais pas il ya vraiment toutes sortes de choses et tous ces gens finalement travaillent ensemble pour pour arriver à un degré d'excellence au niveau de des objets qui créent quoi et ça je trouve ça fantastique tout simplement c'est et en fait c'est pas le monde dans le passé pas le modèle de société qu'on m'a appris quand j'étais petit mois on nous a quand même beaucoup appris la compétition être le meilleur et ce genre de choses et là on n'est plus du tout là dedans quoi on est plutôt dans l'émulation travaillant ensemble pour pour améliorer finalement le quotidien de tous et c'est très chouette alors dans les projets vraiment notable au niveau du matériel libre il ya un projet que j'avais trouvé assez cool que j'avais entendu pas il ya quelques années je sais pas où ils en sont maintenant mais qui s'appelle au fond open farm tech ou en gros c'est un gars je trouve où il est de l'être américain probablement où il s'est dit qu'il allait construire un ensemble de 50 machines entièrement libres qui pour lui était à la base de la civilisation donc ça va du four à pain au petit tractopelle quoi et avec ses 50 machines il pense qu'il est possible de recréer un village tout à fait autonome c'est un projet complètement dingue et ambitieux mais voilà encore une fois ce gars tout seul ne serait pas capable de le faire mais le fait qu'il le publie sur internet qui une communauté qui s'articule autour des gens qui ont des compétences des vécus des exigences différentes bas ça permet de pouvoir pouvoir faire grandir ce projet il ya le projet arduino aussi que je trouve assez extraordinaire car du nos des cartes électroniques des micro contrôleurs qui permettent d'interagir avec n'importe quel objet électronique qui nous entoure que ce soit des lampes des moteurs des ponts des capteurs d'humidité de température on dit comme ça ça paraît pas hyper excitant mais mais concrètement c'est cet objet permet à tout un chacun de se réapproprier des technologies qu'ils utilisent au quotidien sans en comprendre rien du tout en fait on utilise tous des des thermostats des moteurs des il y en a partout aujourd'hui sur deux choses que ce soit dans votre cafetière sonceau dans votre voiture dans votre téléphone et là on peut se réapproprier comprendre comment ça fonctionne et voir les remplacer par des choses qu'on fait soi même et l'arduino aujourd'hui ça prend aussi une place complètement énorme moi j'ai un ami qui travaille à l'université de bruxelles il travaille notamment avec l'ESA donc l'agence spatiale européenne et ils font enfin lui il est spécialisé dans les dans dans les ondes quoi enfin voilà transmettre des messages par ondes et ce genre de choses et ils font tout leur prototypage à base d'arduino quoi donc à base d'un d'un petit micro microcontrôleur fait par des passionnés quoi et aujourd'hui bah voilà il y a tout un pan de de la recherche qui se base là dessus c'est assez fou fou quoi voilà pour le matériel libre alors il y a un autre truc aussi je me disais que ça pourrait être intéressant d'en parler c'est alors moi je vous ai dit je suis pas du tout un spécialiste en fait là dedans il y a quand même beaucoup de notions de de droit parce qu'on parle toujours de licences il y a plein de licences différentes probablement des centaines celles enfin les plus connues en tout cas dans le monde informatique c'est la la gpl voilà on voit souvent des trucs licences gpl je sais pas du tout ce que ça veut dire mais je me dis que ça reprend plus ou moins les capillés que je vous ai dit mais ouais un autre truc dont on entend souvent parler aussi c'est le le copyright en général pour n'importe quel projet n'importe quel objet intellectuel qui est produit je pense qu'il ya de manière plus ou moins automatique un copyright qui est mis dessus si vous écrivez une chanson si vous écrivez un livre si vous créez un vaccin pourquoi pas il y aura un copyright dessus et bah une fois encore il ya des gens qui ont commencé à réfléchir finalement à ce truc de copyright puisque c'est au final c'est très clairement un frein au développement en fait enfin on se rend compte avec beaucoup de choses quoi enfin voilà moi comme disait marie j'ai une ferme ici en belgique on est maraîchers quoi bah au niveau des semences par exemple on se rend compte qu'il ya de plus en plus de semences qui sont brevetés qu'on n'a pas à d'utiliser ça pose vraiment des grosses questions et donc il ya des gens qui ont créé ce qu'on appelle le copyleft donc finalement une espèce de d'anti copyright on pourrait dire mais qui n'est pas non plus une licence libre enfin qui ne reprend pas c'est les quatre piliers du livre donc si vous voulez le allez d'après ce que ce que j'ai compris le copyleft ce serait admettons si moi j'écris un livre je le publie en format papier ce livre est payant si vous voulez l'avoir vous devrez l'acheter par contre si vous voulez en prendre un un extrait pour par exemple illustrer un article que vous écrivez là vous n'aurez pas à me payer des droits ce serait juste un extrait actuellement je pense que si moi je veux prendre un extrait d'un dans un livre qui est sous copyright je devrais payer les droits aux ayants droit de ce livre mais le copyleft évite ce genre de choses voilà voilà et ça enfin encore une fois c'est des évolutions d'un point de vue purement juridique mais c'est des outils qui sont mis en place pour pour permettre le développement un peu plus un peu plus serein je dirais je sais pas trop comment dire alors juste un petit exemple d'un truc qui m'avait quand même bien fait marrer moi par rapport à ces histoires de copyright c'est il ya quelques années déjà il ya un artiste indien je pense je sais plus comment il s'appelait qui avait écrit une couleur qu'il a appelé le l'ultra black donc qui est la couleur la plus la plus noire au monde quoi qui ne laisse passer absolument enfin qui ne reflète absolument aucune lumière et il s'est réservé le droit exclusif de l'usage de cette couleur donc il ya juste cet artiste indien qui a le droit d'utiliser cette couleur personne d'autre au monde n'a le droit de l'utiliser et en réponse à ça il ya un autre artiste qui a créé l'ultra pink et l'ultra pink il est aussi sous licence et l'ultra pink tout le monde a le droit d'utiliser sauf le créateur de l'ultra black et chose que j'ai trouvé quand même assez assez extraordinaire voilà et alors pour ma part au niveau de mon usage de bas de tout ce monde du livre on va dire bah moi j'utilise énormément logiciel libre évidemment sur mon pc de plus en plus quoi j'essaye en tout cas et et dans le le les objets intellectuels que je crée on va dire donc moi par exemple je je crée des outils pour le maraîchage donc je crée des plans que je diffuse sur internet qui sont entièrement libre j'invite les gens à les reproduire à les modifier voilà je tout ce qu'on crée nous dans notre asbl est sous licence libre de toute façon et enfin voilà ça me semble la meilleure chose à faire quand on crée quelque chose quoi parce qu'au final c'est ça qui va lui permettre de vivre aussi dans le temps en fait je pense un plus y aura de copies plus y aura de de subsistance finalement et une question pierre ouais si jamais tu mets des des choses en usage libre comme ça des inventions des créations que c'est développé par la communauté qu'est ce qui empêche un industriel de de s'en saisir et de déposer un brevet dessus qui du coup coincerait tout le monde et ben je pense qu'il ne pourrait pas déposer un brevet dessus à partir du moment où tu as déjà une licence en fait enfin c'est ce que je dis tu vois c'est c'est du droit quoi tu as des licences qui existent qui sont des licences libres mais il ya quand même une espèce de je sais que par exemple moi parfois je programme des choses quand je programme des choses je prends des bouts de code qui ont été créés par d'autres utilisateurs et une des conditions d'utilisation de ce code c'est le créditage quoi mettre en crédit les gens qui ont créé ce code et surtout que ce code soit diffusé sous la même licence c'est une des conditions d'utilisation de ces codes voilà après je pense que rien n'empêcherait un industriel de s'approprier le code et de le vendre ou de s'approprier l'objet et de le vendre et là c'est par exemple c'est le cas avec arduino donc arduino donc ce petit microcontrôleur italien qui a été créé par une équipe de passionnés sous licence libre aujourd'hui sur internet si vous voulez acheter un arduino vous trouverez énormément de faux arduino entre guillemets qui sont des espèces de copies chinoises qui sont évidemment beaucoup moins chères mais qui en fait sont plus ou moins les mêmes quoi parfois en version améliorée ou pas quoi mais et ça de manière tout à fait légale en fait c'est la licence qui permet ça quand on fait quelque chose sous licenciement c'est une des conditions on autorise tout à chacun de s'approprier le projet et de le distribuer gratuitement ou de manière pécuniaire quoi c'est voilà c'est une des conditions de la licence libre et je comprends que ça puisse déranger enfin c'est un peu perturbant de dire que finalement des gens mal intentionnés puissent profiter des projets d'autres mais voilà je pour moi personnellement ça ne me dérange pas je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi ça ne me dérange pas mais peu importe en fait tant que si quelqu'un a envie de faire du de faire des sous avec il n'empêchera pas malgré tout que ce soit diffusé gratuitement ça restera diffusable gratuitement et si quelqu'un préfère payer un service plutôt que de l'obtenir gratuitement en peut-être mettant un peu les mains dans le cambouis ma foi libre à lui quoi c'est aussi un peu comme ça que je vois les choses et libre ne veut pas dire gratuit non plus c'est à dire que libre ne veut pas dire gratuit parce que derrière tout ça il y a quand même des personnes aussi qui programme des personnes qui peuvent être bénévoles mais il y a aussi certaines qui sont salariés oui bien sûr il y en a énormément qui sont salariés tout à fait oui il y a une vraie économie derrière quand il y a des vraies start up avec des gens qui qui bossent qui gagnent des sous oui c'est clair et net je vois une petite main bleue qui est levée sur un écran c'est enzo je crois ça oui je voulais parler parce que j'ai entendu parler du cyber harcèlement et des pierres à taf qu'ils pouvaient avoir sur internet et sur d'autres sites bah oui de fait c'est une réalité après après je ne sais pas vraiment s'il y aurait un lien à faire avec ça quoi mais oui là c'est sûr qu'il faut faire attention c'est surtout sur les réseaux sociaux et ce genre de choses quoi c'est pour ça qu'il faut pas trop s'exposer en fait faut pas trop mettre des images de soi parce que très rapidement tout ça ne nous appartient plus et nous échappe et de toute façon faut toujours garder une distance par rapport au harcèlement et ce que peuvent nous dire les gens de manière générale et en plus et ça peut être dangereux bah oui ça peut être dangereux ça peut ça peut mettre les gens très mal à ça peut te rendre très triste et même que j'ai entendu parler que ça pouvait même faire des meurtres bah peut-être ouais ça c'est possible mais je ne sais pas ça je ne connais vraiment pas très bien tout ça moi je suis désolé non c'est un peu l'inverse du coup du monde du libre en fait finalement c'est un peu exactement l'opposé puisque dans un cas le monde du libre va se baser sur la communauté et ce qu'elle a de meilleur alors que le harcèlement va vraiment se baser sur tout ce qu'il y a de plus mauvais dans une communauté toutes les plus mauvaises les plus mauvais sentiments et les plus mauvaises choses qu'il peut y avoir et c'est horrible oui Ernesto t'avais levé la main aussi je crois oui bonjour bonsoir bonsoir Ernesto en fait vous parlez c'est quoi les objets dont vous parlez exactement les objets dont je parle exactement il y a beaucoup de choses il y a même des voitures qui ont été faites qui sont libres il y a des modèles de maison par exemple des petites maisons qu'on peut construire très facilement qui sont entièrement libres il y a des tracteurs peut-être que tu sais ce que c'est une imprimante 3D je ne sais pas trop ben voilà des imprimantes 3D par exemple tout ce genre de choses il y a des tas d'objets du quotidien ou des téléphones aussi des téléphones qui sont entièrement libres ou des ordinateurs c'est un tous les objets que tu peux imaginer ils peuvent être libres d'accord voilà Lidia t'avais une question aussi ? oui j'avais une question c'est si on peut faire tout ce qu'on veut alors est-ce qu'on peut faire aussi des avions ? ben ouais tout à fait alors je ne sais pas vraiment s'il y a déjà des projets d'avions en matériel libre mais je sais que par exemple il y a beaucoup de projets de drones qui sont un peu un peu la même chose au final mais qui ne peuvent pas transporter des gens mais oui ça existe tout à fait et si ça n'existe pas encore et ben toi tu peux le faire en fait c'est ça qui est fou ben merci ben de rien Lidia ben voilà je ne sais pas trop quoi dire de plus peut-être juste vous dire que ça vaut la peine de pousser la porte d'un Fab Lab ou d'un Hackerspace et d'aller à la rencontre de ces communautés en fait parce que parce que c'est vraiment très très bienveillant je pense enfin voilà comme je vous le dis c'est une autre relation finalement à l'autre et à la concurrence qui est basée sur la bienveillance et la coopération et ça fait du bien tu as parlé d'un Fab Lab je vois ce que c'est mais un Hacker Lab c'est quoi ? un Hackerspace ben écoute c'est un peu la même chose qu'un Fab Lab sauf que les Fab Labs c'est peut-être beaucoup plus formel c'est souvent les Fab Labs c'est souvent réservé aux entreprises aux startups qui veulent faire du prosotipage et ce genre de trucs les Hackerspace c'est plus souvent plus pour des pour des hobbyistes en fait qui vont qui vont juste se rencontrer et peut-être apprendre voilà moi par exemple j'ai appris à utiliser des imprimantes 3D dans un Hacker Space à Liège où c'était des gens tout à fait lambda qui se réunissaient pour faire des trucs ensemble à Liège j'ai aussi un Fab Lab le Fab Lab c'est différent quoi tu vas avec un projet pour ta startup tu veux je sais pas moi par exemple tu veux créer une imprimante 3D disons quoi tu dois faire des petits circuits imprimés tu vas les faire imprimer au Fab Lab pour pouvoir les tester avant de faire ta production en Chine c'est un peu ça la différence je pense le Fab Lab est peut-être plutôt destiné aux professionnels il faut que tu aies un projet quand tu rentres dans le Fab Lab je pense mais voilà moi je connais pas très bien les Fab Labs je connais plutôt les Hackerspace après encore une fois j'imagine qu'il y a une espèce de cahier de décharge qui fait qu'on rentre dans telle ou telle case mais je le connais pas réellement de manière spécifique enfin voilà je suis encore une fois pas du tout un expert de tout ça qu'est-ce qu'on trouve alors dans un Hackerspace on trouve une imprimante 3D et où on peut imprimer ce qu'on veut si on vient avec sa matière ou ? ben moi donc le Hackerspace de Liège auquel j'allais il y avait donc en effet plusieurs imprimantes 3D il y avait des fraiseuses numériques et il y avait aussi bêtement un atelier avec des bouts de bois des postes à souder ce genre de trucs quoi et alors on payait un petit abonnement je crois que c'était 15 balles par an quoi pour les gens au chômage et peut-être 60 pour ceux qui avaient un travail une histoire comme ça un truc vraiment ridicule et voilà moi j'y étais allé pour un projet assez spécifique quoi qui m'a qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens et de de pouvoir développer d'autres choses par la suite mais il y avait vraiment tout type de personnes quoi c'est aussi bien des artistes que des des gens qui faisaient de la musique qui voulaient créer des instruments de musique avec de l'électronique enfin c'est vraiment extrêmement large et c'est très et c'est hyper gay en fait de voir toute cette enfin toute cette émulsion qui se passe entre plein plein de gens qui finalement ne seraient peut-être pas forcément rencontrés ailleurs que ici et qui là vont se rencontrer avec des sensibilités différentes des expériences différentes et qui vont mettre toutes leurs compétences en commun pour faire émerger quelque chose c'est hyper chouette je crois qu'il y a Ernesto ouais ouais Ernesto j'avais une question je me suis toujours posé cette question c'est quoi la matière des imprimantes 3D parce qu'ils impriment pas de quoi avec une quoi de quelle matière il y a il y a plusieurs types de matière mais on va dire grosso modo c'est une espèce de plastique et alors il y a du plastique on va dire conventionnel donc qui est fait à base de pétrole et il y a du plastique qui est végétal qui est fait avec du maïs moi j'utilise ce plastique là et ça s'appelle du PLA voilà mais c'est du plastique quoi en gros voilà ou Lydia je voulais demander si si cette matière elle est durable ce qu'on fait en 3D c'est durable tu veux dire est-ce que c'est solide est-ce que ça va résister dans le temps oui et bien ça dépend en fait donc comme j'ai dit c'est du plastique il y a plein de sortes de plastiques différents par exemple on utilise beaucoup les imprimantes 3D dans le domaine médical pour aller mettre des choses dans le corps des gens là ça va être très très durable parce que ça va être des matériaux qui sont prévus pour par contre moi la matière que j'utilise donc le PLA qui est fait à base d'amidon de maïs ça c'est pas très durable si je le laisse dehors par exemple au soleil ou quoi pendant un an deux ans ça va commencer à se dégrader et à se déformer donc tout dépend finalement la matière qu'on va utiliser il faut choisir la matière en fonction de l'usage qu'on veut en faire donc si tu veux faire quelque chose de durable tu pourras faire quelque chose de très durable si tu veux faire quelque chose qui n'a pas besoin d'être très très durable tu peux aussi l'avantage de ce maïs là je crois c'est qu'il est biodégradable ouais alors il est biodégradable à 60 degrés avec quand même un peu d'acidité et tout ça il n'est pas tellement biodégradable c'est quand même un peu c'est quand même pas une panacée ce pays là de fait c'est fait à base d'amidon de maïs mais c'est sûrement pas des petits champs de maïs bio tu vois ça vient probablement de monoculture de maïs faite au Brésil à la place de la forêt il faut aussi il faut avoir conscience de tout ça malgré tout c'est triste mais c'est comme ça après il y a des solutions qui existent pour recycler le plastique l'extruder en faire du filament et alors là il y a un projet qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Precious Plastique que je vous conseille vraiment d'aller voir je pense que c'est un néerlandais à la base qui a lancé ça où lui il a développé tout un kit de machine pour recycler le plastique donc tous les plastiques qui nous entourent au quotidien que ce soit le tupperware les bouteilles en plastoc les bouchons tout ça et bien il a créé une espèce de un shredder un broyeur pour broyer le plastique et puis de quoi l'extruder pour en refaire du filament de quoi le presser enfin voilà c'est très intéressant Question ? Oui encore j'en ai deux la première c'est combien ça coûte une imprimante 3D ? Combien ça coûte une imprimante 3D ? Et bien écoute je pense que les moins chères elles doivent être aux alentours de un peu moins de 100 euros je pense peut-être 80 euros quelque chose comme ça c'est vraiment pas très cher c'est vraiment plus très cher en fait et c'était quoi la deuxième question ? La deuxième question c'était consommation ça consomme ? ça consomme de l'électricité tu veux dire ? de l'électricité de l'eau du matériel alors ça ne consomme pas d'eau ça ne consomme que de l'électricité attendez quoi je vais te montrer mon imprimante 3D hop elle est ici ça ressemble à ça je ne sais pas si tu la vois attendez donc ici c'est le fil qui est ici qui descend là ça passe attendez c'est un peu la merde dans la caméra ça passe ici dedans hop ça passe dans le petit tuyau ici et ça vient là et ça imprime par ici donc ça consomme de l'électricité et alors en gros il faut une espèce de petit bec qui doit chauffer à une température assez haute à 200 degrés et après on peut faire chauffer le plateau aussi le plateau c'est pas obligé de le faire chauffer alors je ne sais pas exactement ce que ça consomme mais a priori pas énormément je pense que ça consomme moins que mon écran de PC par exemple et du coup la vôtre elle est anglaise et pas australienne parce que les australiennes ça commence par le bas et les anglais ça commence par le non c'est le contraire les australiennes ils construisent par le haut et les anglaises elles commencent par le bas ah ouais ah ça je ne savais pas ça je ne sais pas du tout en tout cas moi ça commence par le bas et ça monte au fur et à mesure ça fait couche par couche merci ah de rien et le PLA ça coûtait ? ça coûte à peu près 20 euros le kilo donc ça reste relativement abordable j'ai pas très bien entendu 20 euros le kilo ça coûte donc 1 kilo ça c'est la bobine que je vous ai montré là hop celle-ci ça c'est 1 kilo et bien ça va me coûter une vingtaine d'euros à peu près et alors il y a déjà moyen d'imprimer beaucoup beaucoup de choses quand même avec on va Lydia et qu'est-ce que et qu'est-ce que vous imprimez avec cette imprimante 3D qu'est-ce que j'imprime avec cette imprimante attend est-ce que j'ai des trucs qui traînent ici pas vraiment des spirographes moi j'ai j'avais fait des spirographes pour les enfants de Marie alors moi je me fabrique beaucoup des machines en fait j'aime bien me fabriquer des grosses machines avec ou bien attend on va je regarde un peu si j'ai des choses ici mais non là je ne vois rien malheureusement bah tiens j'ai ça par exemple ici par exemple j'ai un petit objet oula chute de GSM attendez hop ici j'ai un petit objet c'est un petit engrenage que j'ai construit bah pour un pour un outil de jardinage voilà j'avais besoin d'un petit engrenage comme ça et bien je l'ai modélisé sur mon ordinateur et j'ai pu l'imprimer avec mon imprimante et quand j'aurai fini de faire mon mon petit outil de jardinage et bien je pourrai le mettre sur internet pour que tout le monde en profite et le fabrique lui-même parce qu'il y aura le modèle pour imprimer cette pièce là plus toutes les autres 3 jours comment ça marche l'imprimante ça 3D comment ça marche et aussi c'est je sais pas comment ça marche combien de temps ça met pour se créer on a envie on a envie de savoir ça prend pas mal de temps mais comment ça marche alors je vais vous refaire le petit tour de l'imprimante 3D donc ici j'ai du fil tu vois le fil il va être aspiré ici attendez c'est difficile de gérer la caméra il va être aspiré désolé essayez de ne pas vomir quand je vous montre ici voilà il est aspiré là-dedans il y a une espèce de moteur ici qui va tourner qui va l'aspirer ça va le faire passer dans le tube blanc à la tête de quoi ça donne mal à la tête je suis désolé le fil il va passer dans le tube blanc ici jusque là et alors là on ne voit pas bien mais il y a un petit un petit nez qui va chauffer très très fort et qui va faire fondre le fil et le fil il va venir se déposer sur le plateau ici au fur et à mesure et ça va faire une couche de fil et puis ça va remonter ça va faire une deuxième couche de fil ça va monter faire encore une couche de fil voilà comme ça au fur et à mesure et alors bah oui ça prend quand même assez longtemps quoi ça va ça va pas très très vite combien de temps quelques heures quelques jours bah par exemple pour imprimer ce petit machin là ça m'a pris peut-être une demi-heure voilà ouais on va dire entre 20 et 30 minutes mais tu vois c'est un tout petit truc quoi c'est vraiment pas très gros donc quand tu veux faire des des très grosses choses ouais ça peut vite prendre 15 heures ou peut-être même une journée grande peut-être même une journée complète pourquoi pas et pour un avion ça doit prendre oufti ouais pour un avion ça prendrait vraiment très très longtemps mais je pense que pour faire un avion c'est pas la meilleure des idées de l'imprimer en 3D parce que ce serait quand même pas hyper solide je pense enfin je ne sais pas il faudrait se renseigner pour faire un drone oui mais pour faire un avion moi j'aurais un peu peur de monter dedans en tout cas oui Ernesto j'ai plusieurs quels sont les magasins où se situe-t-il parce que c'est pas c'est pas au supermarché qu'on va trouver de de euh et ben je t'avoue que je ne sais pas trop moi je ne reconnais pas bien Toulouse franchement alors chez quoi ? chez moi ben des fois il y a des magasins un peu spécialisés qui en vendent euh des magasins d'électronique ou ce genre de truc ou sinon sur internet quoi souvent on peut les acheter euh et le le petit truc qui qui vous est imprimé c'est la buse ça je le sais ouais et aussi est-ce que vous avez déjà raté des des imprimations ouais un plein 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 très souvent parce qu'au début c'est vraiment difficile en fait enfin ça dépend il y a plein de types d'imprimantes il y a des imprimantes qui sont vraiment faites euh pour que ce soit très facile dès le début mais alors elles sont un peu plus chères et puis il y a des imprimantes qui sont faites pour qu'elles ne soient pas très chères mais du coup elles sont un peu plus difficiles à prendre en main moi j'ai toujours pris des imprimantes un peu plus chères qui sont un peu plus difficiles à prendre en main et donc on fait beaucoup de ratés Walidia donc j'ai déjà deux questions donc la première la première c'est l'espérance de vie d'une imprimante 3D allez vas-y je ne sais pas j'imagine que si on s'en occupe bien elle pourra durer toute notre vie parce qu'en fait c'est ça qui est fantastique c'est que l'imprimante 3D bien souvent elle est faite avec des morceaux qui sont imprimés eux-mêmes en 3D du coup s'il y a un morceau qui est cassé on peut le réimprimer pour le réparer et alors aussi donc pour faire fonctionner une imprimante 3D il y a toute une partie qui est de l'électronique et cette électronique là elle est libre et donc par exemple moi j'ai deux imprimantes 3D j'ai celle-ci puis j'en ai une autre mais qui est dans mon atelier où à un moment donné mon électronique a été cassée et bien j'ai été capable de reprendre une carte Arduino et de le reprogrammer pour réparer l'électronique du coup c'est potentiellement infini sa durabilité en fait si on s'en occupe bien si on est capable de la réparer il n'y a pas de problème et ma deuxième question c'est pour vous c'est écologique ou pas une imprimante 3D bonne question est-ce que c'est écologique ou pas moi je dirais plutôt non c'est sûr qu'on travaille avec du plastique et de l'électricité et de ce point de vue là ce n'est pas écologique maintenant je pense qu'aujourd'hui tout est basé sur le plastique et l'électricité et je crois que le fait de se rendre compte de ce que ça coûte finalement ça nous rend un peu plus un peu plus consciencieux on va peut-être faire un peu plus attention franchement Lydia tu me poses une question extrêmement difficile je ne sais pas je vais réfléchir et j'écrirai un livre dessus quand j'aurai fini de réfléchir et promis je te l'enverrai voilà je ne sais pas merci avec plaisir c'est Enzo du coup qui a une question c'est quoi le plus grand objet que vous avez fabriqué avec l'imprimante 3D tu veux dire oui moi je ne fais jamais des choses très très grandes en fait je fais souvent le plus grand ah bah si une fraiseuse numérique tout simplement une fraiseuse numérique donc c'est une espèce de grande table qui fait 1m20 sur 60 cm de large qui permet de découper dans du bois dans de l'aluminium et ce genre de choses et le plus petit le plus petit je ne sais pas le plus petit j'en sais rien parfois je fais des trucs vraiment minuscules je ne sais pas un bouton ou j'en sais rien je ne sais pas je ne saurais pas te dire désolé non c'était juste pour savoir on peut faire même des trucs microscopiques qu'on ne voit qu'au microscope bah on peut mais pas avec celle que j'ai moi l'imprimante que j'ai ici elle a une résolution donc la la plus petite taille qu'elle peut faire c'est 0,1 millimètre donc 1 dixième de millimètre ça doit être tout petit oui c'est déjà très très petit mais tu vois on peut encore le voir à l'oeil nu maintenant il y a des imprimantes qu'on utilise dans la médecine et tout ça qui elles font vraiment des choses microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'oeil nu mais ça ça coûte très très cher comme des 0,0,0,0,0,0,0,0,1 bah ouais j'imagine ça doit être tout petit 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 du coup c'est Ernesto oui j'ai une question mais une affirmation à propos des avions c'est pas des avions mais ils vont faire de grands trucs en fait ils vont envoyer sur la lune des imprimantes 3D ouais ils vont imprimer un village lunaire là-bas on s'est approché ils vont peut-être pas se réaliser et la question c'était ah bah j'ai oublié est-ce que je vais aller avec eux pour le faire ah non mais ouais tout à fait ouais c'est le genre de choses qu'on fait d'ailleurs il y a aussi des imprimantes 3D qui impriment des maisons la résistance à l'eau elle résiste à l'eau bah ouais parce que là quand on fait ça c'est pas avec du plastique qu'on imprime on imprime avec d'autres matériaux par exemple ce que j'avais vu les maisons imprimées en 3D c'était avec du ciment normal ou bien avec de l'argile par exemple juste en prenant la terre du jardin quoi en la mélangeant un peu avec de l'eau et voilà et on fait des maisons comme ça et ça marcherait très bien et ça va en fait ce qui est intéressant c'est que ça va très vite et que ça coûte très peu cher et donc ça peut être bien en situation d'urgence ce genre de choses quoi si jamais il y a une catastrophe naturelle et que les gens se retrouvent sans maison et bien on pourrait imaginer qu'avec des imprimantes 3D comme ça on pourrait reconstruire des abris temporaires de manière très rapide oui les gars je voulais poser la question si avec une imprimante 3D on peut fabriquer des robots on peut carrément fabriquer des robots ça c'est trop bien il y en a beaucoup il y a beaucoup de projets ça vous pouvez en parler à vos instituteurs il y a beaucoup de projets d'électronique d'électronique et de robotique et ce genre de choses qui sont destinées aux enfants de votre âge en fait et notamment il y a un projet donc là c'est pas facile c'est aussi pour faire des robots ça s'appelle Scratch et c'est pour apprendre à faire de la programmation et à faire des jeux et à faire des robots et c'est hyper bien c'est vraiment super donc si vos profs ils ont envie de faire ça avec vous ce serait vraiment génial je pense et c'est un projet livre d'ailleurs et bah vas-y c'est encore une question tu peux me la poser et aussi il faut avoir des connaissances informatiques pour savoir utiliser une imprimante 3D bah pas tellement en fait il y a il y a deux solutions soit tu veux créer un objet toi-même et donc ça veut dire le dessiner le modéliser sur un ordinateur et là il faut avoir un peu de connaissances évidemment soit tu peux juste trouver un objet que quelqu'un a déjà fait et l'imprimer sur ton imprimante 3D comme imprimer une photo que tu trouves sur internet avec une imprimante papier c'est la même chose soit tu vas prendre toi-même la photo et la modifier avec photoshop ou gimp soit tu vas prendre une image que tu trouves sur internet et que tu vas imprimer c'est un peu pareil mais quoi qu'il arrive quelles que soient les connaissances que ça demande tu peux les apprendre en fait tu peux les apprendre très facilement aujourd'hui parce que tous les outils qui sont là avec internet avec les hackerspaces les fab labs il y a des gens qui ne demandent qu'à partager leurs connaissances moi je m'en permets une du coup au niveau de ces communautés en fait parce que c'est vrai qu'il y a énormément de communautés quel que soit l'élément qu'on veut faire mais pour autant les trouver moi je trouve ça difficile et du coup est-ce que tu as des astuces pour trouver rapidement je sais que j'étais tombée par hasard sur des plans pour mettre en place en fait une balconnière en hydroponie qu'on pouvait tous mettre en place dans nos jardins et pour autant pour trouver les plantes de cette jardinière ça a été extrêmement compliqué donc est-ce que tu as des sites ou des références sur lesquelles justement on peut se baser pour trouver ce type d'informations je pense qu'une des plus grosses communautés do-it-yourself là c'est un certain nombre qui s'appelle Instructables qui est vraiment énormissime je pense que ça a déjà une quinzaine d'années donc c'est I-N-S-T-R-U-C-T-A-B-L-E-S avec un petit robot comme ça d'accord là-dessus il y a vraiment de tout ça va des projets hyper techno en électronique et tout ça au truc de cuisine enfin je veux dire il y a de tout c'est très très bien après au niveau donc ça c'est vraiment au niveau hardware on va dire après au niveau software il y a Framasoft donc ils proposent une suite logicielle qui est assez énorme au niveau de l'impression 3D de manière plus spécifique il y a Thingiverse comme je vous en parlais tout à l'heure donc Sing comme une chose et Verse comme universe après il y a donc tout ça évidemment c'est toujours anglophone c'est quand même le principal problème c'est que ces communautés elles sont elles sont mondiales il y a des gens du monde entier mais tout le monde communique en anglais c'est un peu une base et sinon il y a aussi des espèces de médias on va dire des journaux qui font un peu le relais et notamment il y a une plateforme qui s'appelle Hackday donc Hack un jour quoi où là il y a il relaie beaucoup beaucoup d'articles et beaucoup de de projets moi je prends souvent connaissance de projets via cette plateforme mais sinon de base moi en général si je cherche à faire un projet faire une balconnière en hydroponie en général je vais aller voir sur Instructable je suis presque sûr que quelqu'un l'aura déjà fait ou c'est pas une balconnière ce sera un truc qui ressemble qui sera adaptable en fait et Instructable c'est vraiment très bien fait il y a quand même une exigence au niveau de la présentation il faut des photos il faut que la personne les fait il faut pas que ce soit juste du projet qui n'a jamais été réalisé enfin c'est pas mal ouais Ernesto t'as encore une question euh oui j'en ai deux est-ce que est-ce que vous les utilisez dans la vie quotidienne vos vos impressions bah que pour rigoler ou c'est que pour les donner ah pour les donner par exemple bah écoute c'est les deux je vais dire j'essaie quand même en général quand je fais quelque chose j'essaie de faire des choses utiles j'évite de faire des trucs qui ne servent à rien genre des petites figurines ou ce genre de trucs j'aime ouais j'aime pas trop je trouve que c'est un peu dommage justement c'est pas très écologique comme disait Lydia tout à l'heure euh mais voilà par contre ça m'arrive bah par exemple cette pièce que je vous ai montré tout à l'heure celle-ci euh je me l'ai fait tomber bah en fait c'est une pièce qui est ratée elle ne correspond pas tout à fait à ce que je voulais faire je ne sais plus pourquoi parce qu'elle est un peu trop petite ou quoi euh bah donc voilà celle-ci je ne l'utiliserai jamais malheureusement alors je ne vais pas l'acheter je vais la garder dans un petit coin pour le jour où j'aurai fabriqué une machine pour la recycler mais sinon oui en général ce que j'imprime c'est de l'utiliser pas forcément dans ma vie de tous les jours mais voilà les outils que je fabrique avec mon imprimante 3D donc par exemple pour travailler le bois ou le métal bah c'est des outils que j'utilise de manière tout à fait régulière dans mon atelier je les utilise tout le temps quand je suis dans mon atelier après je ne suis pas tous les jours dans mon atelier du coup voilà et est-ce que c'est imprimant couleur ou c'est que d'une seule couleur ? alors il y a moyen d'imprimer en couleur euh moi c'est une imprimante qui n'imprime qu'un seul fil à la fois mais alors quand tu ouais ça devient un peu technique là mais oui on peut imprimer quand même en plusieurs couleurs avec une imprimante comme ça mais maintenant ils font aussi des imprimantes qui impriment avec plusieurs fils à la fois et donc ils font plusieurs couleurs en même temps mais de base la mienne c'est une seule couleur d'accord ouais Lydia donc déjà j'ai trois questions ouais est-ce qu'il y a plusieurs tailles d'imprimantes d'imprimantes 3D ? euh oui il y a plusieurs tailles d'imprimantes 3D je pense que de manière on va dire celle qu'on trouve facilement pour le public comme nous quoi donc des gens qui sont pas riches c'est euh je pense que les plus petites elles font peut-être on peut imprimer 10 cm sur 10 cm ça c'est la surface sur une hauteur de 10 cm aussi donc on peut faire un cube de 10 cm de côté moi celle que j'ai elle fait 20 cm de côté ce que je peux imprimer et après il y en a qui qui impriment des maisons donc là c'est très très grand quoi évidemment donc ma deuxième question c'est s'il y a plusieurs imprimantes est-ce qu'elles peuvent avoir chacune plusieurs matières je ne comprends pas vraiment est-ce que chaque imprimante peut imprimer plusieurs matières différentes non si il y a si les imprimantes elles peuvent utiliser plusieurs matières ou il y en a qu'une seule et une seule fixe ben non je pense que chaque imprimante est relativement spécifique à un type de matière par exemple avec la mienne que je vous ai montré ici je ne pourrais pas imprimer du béton je ne pourrais imprimer que des petits filaments en plastique mais alors là j'imprime donc du PLA ce que je vous ai dit à la base d'amidon de maïs mais je pourrais aussi imprimer d'autres types de plastique par exemple parfois ça m'arrive d'imprimer des choses qui doivent être alimentaires alors j'ai un plastique spécial qui est de qualité alimentaire et je peux l'imprimer avec la même imprimante mais je ne pourrais pas imprimer du béton ou de la céramique ou du chocolat parce qu'il y en a qui impriment du chocolat aussi ma foi pourquoi pas voilà ou je devrais la modifier en tout cas si je voulais faire ça bon ben j'ai oublié ma troisième question donc je vais passer mon tour ok ouais Ernesto je pense qu'il y a un compris imprimer des aliments c'est quoi ça imprimer des aliments ah bah il faudrait que je te montre une photo mais par exemple il y a des gens qui font c'est des drôles d'idées moi je ne sais pas pourquoi ils font ça mais qui vont imprimer bah du chocolat donc ils vont faire fondre du chocolat ils vont le mettre dans une espèce de grosse seringue et ils vont appuyer sur la grosse seringue tout doucement enfin leur imprimante va appuyer sur la grosse seringue tout doucement pour faire des motifs sur des gâteaux par exemple qu'ils vont aller vendre après dans des boulangeries voilà par exemple ce genre de choses bah voilà merci Marie je suis d'accord c'est bizarre l'idée des aliments artificiels non c'est pas des aliments artificiels c'est quand même du vrai chocolat oui mais on le met en forme avec l'imprimante et bien il y a par le chocolat il y a quoi d'autre sinon il y a que le chocolat qu'on peut imprimer non j'avais vu des gars qui faisaient avec du sucre aussi donc ils font une espèce de sirop de sucre ils mélangent du sucre avec de l'eau et ils le font couler de la même manière quoi et ça et ça durcit très vite quoi ou du caramel ou ce genre de choses il y a moyen de faire un peu tout ce qui est un peu liquide finalement j'ai vu aussi là dernièrement sur internet des gens qui faisaient des cocktails donc des cocktails à boire et alors il y a une imprimante 3D qui vient mettre des petites boulettes dedans je ne sais pas trop ben voilà la deuxième image là c'est ça avec les petits ou ça aussi exactement et toi tu parlais d'imprimer avec du plastique alimentaire c'est parce que tu fais des couverts ou des saladiers des topperware non c'est ben voilà par exemple moi je fais du chocolat donc je n'imprime pas du chocolat mais je fais du chocolat et à un moment donné je voulais mettre mon chocolat en moule avoir un beau petit moule avec mon logo dessus quoi et ben j'ai imprimé enfin en tout cas j'ai commencé par l'imprimer en 3D après je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne idée il fallait plutôt que je fasse du thermoformage peu importe mais voilà j'ai commencé par essayer d'imprimer ce petit moule en 3D ou bien je fais des biscuits aussi pour vendre et ben pareil quoi faire des biscuits avec la forme de notre logo et ben pour faire des petits emporte-pièces ben voilà j'ai utilisé du filament alimentaire quoi enfin du plastique alimentaire et le fer ça s'imprime du fer ou pas ? alors il y a des il y a des imprimantes très très spécifiques qui peuvent imprimer l'acier ouais mais ça je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne à mon avis c'est des imprimantes qui sont extrêmement compliquées parce que l'acier pour fond ça va monter à je ne sais pas 1600 degrés je pense quelque chose comme ça du coup c'est beaucoup plus compliqué à propos de la voiture il y a quelqu'un qui a fait une voiture il a imprimé une Ferrari je crois il a imprimé ça une Ferrari ouais de moitié moins cher ah ouais ça ne m'étonne pas et vous vous êtes déjà attaqué à des projets titanesques comme ça bah ouais je trouve que ma fraiseuse numérique c'est un projet titanesque quand même ouais mais après plus titanesque que ça non je crois que je n'ai jamais fait moi j'ai vu un gars qui avait fait un tank carrément en 3D et est-ce que vous êtes fier de vos impressions de votre imprimante bah fier je ne sais pas c'est non non je ne suis pas fier je suis content mais on ne peut pas dire que je sois fier quoi tu vois ça reste une machine qui travaille pour moi en fait c'est quand même allez je veux dire je pense que j'aurais plus de fierté si je modelais les choses à la main que de les modeler sur mon ordinateur et de les faire imprimer par ma machine ça reste différent tu vois et c'est aussi quelque chose qui est très important c'est que c'est très bien mon imprimante 3D je l'utilise peut-être pas quotidiennement mais j'utilise quand même très régulièrement malgré tout ça ne remplacera jamais l'artisanat et un travail fait à la main ça n'aura jamais la même valeur je pense et vous avez parlé d'éoliennes au début ouais des éoliennes ouais c'est des éoliennes terrestres marines ou aquatiques terrestres mais ça ce n'est pas imprimé en 3D ah oui mais c'est une éolienne qui est très connue ça s'appelle l'éolienne pigote oui mais est-ce que ça existe les éoliennes 3D je ne sais pas du tout peut-être des petites mais sûrement pas des très grandes je ne pense pas ouais ça doit être bien pour la déco du jardin tu en as une petite là dans ton jardin tu vas tu as ta petite élo au lien à côté tranquille tu peux faire plein de choses quand je me rends compte de tout ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D et avec une imprimante 3D ta créativité elle peut monter bah ouais bah ouais moi je pense que c'est ça qui est surtout chouette avec l'imprimante 3D c'est que finalement si tu as une idée tu peux la réaliser il y a en tout cas on repousse nettement la limite je me suis souvenu de ma troisième question ah super et c'était si quand on imprime ça fait du bruit au footier oui ça fait beaucoup de bruit ah oui ça fait c'est pas très gai mais ouais c'est comme ça il y a même des gens qui se sont amusés à faire de la musique avec les imprimantes 3D alors merci de rien il y a d'autres questions non moi j'en ai plus ok et bah merci beaucoup et merci encore à tous ces enfants de CM1 qui vous êtes tous les trois en CM1 c'est ça oui voilà c'était cool c'était hyper intéressant les questions en fait je crois qu'on est les seuls élèves je crois qu'on est les seuls élèves on n'est que des CM1 pas vrai Ernest oui j'ai trouvé très intéressant quand même parce que c'est je trouvais c'était long quand même mais c'était bien c'était pas du temps perdu j'étais découragée à regarder ce jour là et en fait finalement je suis contente d'avoir regardé parce que j'avais d'autres choses affaires je me suis dit allez je vais pas faire je vais tester mais en fait finalement je trouvais ça très intéressant mais toi t'as l'air de connaître déjà un petit peu tout ça tu t'es déjà un peu renseignée là dessus ou quoi ? oui je connais quelques petits trucs mais c'était pas énorme mais par-ci par-là ok mais c'est bien quand même c'est chouette oui je suis content que tu sois venue moi j'ai c'était très bien je suis content d'avoir passé cette vidéo avec vous moi aussi je fais de mon mieux je vais utiliser les sites que vous m'avez dit je vais les tester je vais les regarder et j'ai hâte de les tester bah cool à bientôt ouais à bientôt et encore je suis très content bah moi aussi merci Enzo et dis-moi Lydia bye bye j'ai bien aimé j'ai aimé cette conférence parce que j'ai trouvé très intéressant oui et j'ai passé un très bon moment alors merci beaucoup pour pour cette vidéo avec vous merci à toi Lydia à la prochaine au revoir salut ouais Ernesto vous pouvez faire partir vous pouvez faire un drone je vous dis ou une maison pour commencer bah oui on parle de ça on parle de ça mais pourquoi pas le faire allez je fais un petit drone là vite fait avant de partir oui allez non ça va pas être possible ça prend trop longtemps mais si j'en fais un je montrerai la photo à Marie elle vous la montrera une maison on va tester tu nous enverras les plans du drone comme ça ils pourront s'entraîner en classe non mais ça je peux faire vous envoyer des petits plans de drone pas de problème au revoir allez salut Ernesto au revoir à tous et merci beaucoup les enfants c'était vraiment super et puis merci à tous les participants bien sûr et merci à Pierre merci pour ta disponibilité et merci pour pour cette conférence également et bien avec grand plaisir c'était bien chouette merci au revoir à tous